Avec vous Yannick, voici l'autre demi-finale importante, Alexandre Bardenet qui rentre sur la piste et il va donc affronter Kourbanov, le Kazakh, que vous connaissez bien Yannick Borrell ? Oui je connais bien Ruslan Kourbanov parce que c'est à peu près ma génération, il a trois ans de moins de moi, on s'est pris quelques fois et pour le moment ça a tourné à mon avantage, mais je crois qu'il est en forme. Je l'ai pris à Doha d'ailleurs, à Doha en tableau de 16, c'est lui que je sors en tableau de 16. C'est vous dire qu'il y a de quoi faire sur le circuit, il y a toujours, on a vu, il y a eu quelques surprises, le champion olympique 2016 par Sang-Yoon qui bat Alex Fava derrière se fait sortir par Kano, Kano, le japonais champion olympique par équipe, qui lui après se fait aussi sortir par coche du coup. Donc non, un palmarès ça ne veut pas tout dire et la vérité elle se trouve sur la piste. Bien sûr, bien sûr. Vous avez complètement raison, on parlait de Doha, on en parlait en off tout à l'heure, c'est une compétition qui vous réussit, vous l'avez remportée ce Grand Prix cette année, vous l'aviez remportée également en 2019. Oui. Il y a des épreuves comme ça, sur lesquelles on a des petites réussites, on ne sait pas trop pourquoi. Oui, je me sens bien à Doha et ça me réussit à chaque fois. Pourvu que ça me réussisse, un jour Paris. Je suis sûr que ce sera le cas, au bon moment. Je crois que pour Alex Bordené, c'est sa première demi-finale ici aussi. Donc voilà, je lui souhaite le meilleur. On lui souhaite tous le meilleur. Surtout que demain, il est par équipe avec moi, donc ça peut le mettre en confiance. Et oui, il faudra revenir à Coubertin, si vous êtes dans le coin, pour assister aux épreuves par équipe et puis être devant la plateforme de l'équipe pour suivre cette épreuve importante. L'épreuve par équipe, c'est vraiment une autre épreuve et c'est vraiment passionnant. Allez, pour l'instant, le pressing, vous partez d'autre dans cette deuxième demi-finale. Alex, c'est un très bon contreur, donc il faut qu'il arrive à faire Kurbanov attaquer. Alors là, c'est comme tout à l'heure. C'est comme tout à l'heure, je crois que c'est la piste qui allume. Oui, moi je pense que c'est la piste qui a un problème, parce que là, on va voir sur le ralenti, regardez. Elle ne touche pas le pied, cette touche. Cette pointe, elle touche au sol. Et je pense que dans le match précédent, ça a été le cas, on l'avait vu, Yannick. Donc là, il faut intervenir pour bien vérifier cette piste. Non, il est trop loin du pied, et en plus, Kurbanov, c'est un habitué de ça. Il fait beaucoup pied-corps, et comme il ne touche pas souvent au pied, il fait plutôt piste-corps. Donc si la piste allume à chaque fois, ça va être compliqué. Oui, oui. J'espère que les arbitres vont vite le décéder, ils vont pouvoir corriger ça. Ce qui est étonnant, Yannick, c'est que ça s'allume de temps en temps, mais pas systématiquement. Parce que normalement, c'est à la masse ou pas à la masse, la piste. Effectivement, et puis là, pour la confiance des tireurs, quand on a des doutes sur la piste, c'est un peu enconnu. Oui, c'est à double tranchant, parce que là, pour le coup, ça sourit à Kurbanov, mais Alex aussi, il va beaucoup au pied. Donc si ça fait la même chose des deux côtés, il faut vite qu'il passe à autre chose, parce qu'il ne faut pas se focaliser là-dessus. Mais on a vu la même chose. Ah oui, complètement. Je confirme. Et même sur le ralenti. Allez, deux. Alex, il est rentré beaucoup plus, je veux dire, vengeur. Moi, en fait, je me dis à l'arbitreur. Trois unis. Oui, une touche double, au moins, ça casse un peu la dynamique, une touche simple de Kurbanov. Allez, on a le temps, en deux minutes, à disputer dans ce premier tirant. Alexandre le sait, il ne faut pas se précipiter. Kurbanov aussi, c'est un match. Alors, Alex a beaucoup plus de capacité d'aller chercher des touches vers l'avant. Mais c'était un match de contreur, et je pense que les deux voulaient se retrouver dans cette situation où ils menaient un peu sur l'adversaire. Donc, Alex va devoir maintenant s'entoyer pour aller chercher les touches. Nouvelle tentative de touche en pied. Voilà, la remise. Je pense que la remise touche avant qu'il soit dehors. Alex a l'air très agacé, il a l'air, comment dire, très sensible à l'arbitrage. Donc, il ne faut vraiment pas qu'il reste là-dessus. Et il a demandé une vidéo. Il a demandé une vidéo, et en plus, c'est sa deuxième. Comme je disais tout à l'heure, peut-être qu'il ne faut pas les utiliser trop rapidement. Moi, je pense que la remise est assez rapide. Donc, je crois que l'arbitre a raison sur ce coup-là. Mais quand on est dans le match, on a l'impression d'avoir fait la bonne parade. Et l'autre, il est dehors quand il fait sa remise. Donc, pour nous, il n'y a pas de touche. Vite, 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 passe à autre chose. C'est un peu la même chose que tout à l'heure. Une action offensive du français. Il est typiquement dans son registre, la Kourbanov. Il attend la faute pour sanctionner. Ça va être dur parce qu'il faut... Moi, j'aurais essayé de prendre du temps pour revenir à la pause. Prendre les conseils du coach. C'est Hugo Brie qui est dans le box. Allez, une double. 6-2, mais c'est vrai que là, il faudrait plutôt essayer d'atteindre la pause sans trop avoir un score qui défile. Je pense qu'il va avoir besoin de conseil, Alexandre. Oui, pas trop faire monter le score. C'est en la faveur de Kourbanov. Voilà, ici, là, il reste 50 secondes. S'il peut en récupérer une ou deux, c'est bien. Mais les doubles, toutes les doubles ne sont pas bonnes pour lui. Elles font bien les affaires du Kazak. Elles font bien les affaires du Kazak. Et Alex, il n'a toujours pas trouvé la solution pour toucher simple. Donc il va falloir vraiment, vraiment... Soit qu'il trouve de lui-même. C'est compliqué. C'est compliqué qu'on est à l'intérieur. Ou aller chercher les conseils. On voit qu'il essaie de mettre des jambes. Garder bien la pointe sur la cible. Il a un jeu un peu comme le mien. Quand il va chercher des touches vers l'avant, il ne bouge pas trop la main. Et il met beaucoup de jambes. Ah, dommage. Elle n'est pas loin, là. Elle a touché bien. Ah, il est super. 7-4. Il revient par qui pour les terres. Il a réussi à le faire déclencher. S'il arrive à le faire déclencher plusieurs fois, il peut revenir. Il peut revenir. Et il ne faut surtout pas que lui déclenche. Donc là, 20 secondes, le mieux, c'est vraiment d'aller à la pose, je pense. Toujours bien d'en récupérer une, mais... Comme je disais tout à l'heure, si on la prend, ça fait mal. Voilà. Il y a eu la consigne de Hugues. De rester loin. Pas de risque. Voilà, les deux tireurs vont rester là. Et effectivement, la minute importante pour Alexandre Bardenet. Oui. 7-4, on est encore au milieu du match. Il n'y a rien qui est joué. Là, il a trois minutes pour récupérer trois touches. Sans faire monter le score. Il a pris la température. Il sait un peu ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et c'est vrai que ça marche beaucoup mieux, comme vous le disiez, Yannick, quand c'est le Kazakh qui part. Oui. Et pas l'inverse. On voit au coaching aussi que Kyrbanov a l'air un peu fatigué. Je disais, les qualités physiques d'Alex sont connues. Donc c'est à lui d'imposer son physique. Si ça peut l'aider à reprendre deux, trois touches, tant mieux. De toute façon, quand on est en demi-finale du modal, autant laisser toutes les plumes sur la piste et ne pas avoir de regrets. Alexandre Bardenet, puisqu'on parlait de Doha tout à l'heure, il a fait une deuxième place en 2016 ou 2017. C'était son premier podium en Coupe du Monde. C'était, je crois, de mémoire, c'était en 2019, à Aidenheim. Non ? Ah non, non, en 2017, à Doha. A Doha. C'est ça. Par contre, vous avez raison, il a refait un podium en 2019 à Aidenheim. Doha et Aidenheim. Allez, deux touches à rattraper. Déjà, c'est très bien. 7-5, c'est beaucoup mieux. Bien prendre le temps, ne pas faire monter le score. Voilà, donc c'est bien, c'est bien. On a... Alors, que va dire l'arbitre ? Je pense qu'il se sent un peu en danger, le Kazakh. On sent qu'il a envie de... Elle n'est pas bonne, cette touche. Pour moi, elle n'est pas bonne, cette touche. Là, il va vraiment falloir qu'il se fasse violence, Alex, pour ne pas craquer avec l'arbitrage. Pourquoi elle n'est pas bonne, Yannick, cette touche ? Parce qu'il est dehors. Il est dehors, c'est lui qui fait la flèche, donc en fait, il doit rester sur la piste. On durera comprendre, mais... Oui, parce que c'est vrai que clairement, il était dehors au moment où il porte la touche. Il est à l'auteur du français, mais dehors. Attention. Il retourne dans ce qu'il ne faut pas. Il ne faut pas qu'il déclenche, là. Allez, Alexandre. Alexandre qui a déjà été mis de 4 touches dans ce match. Donc rien n'est terminé. Non, mais à 7'5, il avait fait un bon travail. Voilà, il faut lui laisser de l'espace. Il faut que l'autre ait envie, qu'il se sente en capacité de partir aussi. Les Français sont basés sur du... Sauf que ça ne donne pas envie à l'autre de partir, quand on lui met la pression. Donc des fois, de relâcher, le laisser un peu venir, ça peut faire du bien. Allez, une touche qui est raccrochée. Oui, la parade riposte de Turbanov ne touche pas. Il passe à côté. Avec une vérification de l'épée. Kazak, il fonctionne parfaitement. Donc là, on va dire qu'il s'en sort plutôt bien, Alex, sur celle-là. Il faut qu'il arrive vraiment à faire l'autre partir. Il s'en veut, il s'en veut, parce que là, il aurait vraiment pu faire mieux. Allez, 10-6, 4 touches d'avance, toujours, pour le Kazak, rien n'est terminé. Non, il reste 1 minute 40. Non, il est dans ce deuxième tiers-temps seulement. C'est ça. Allez, super. Voilà, la pointe vient en ligne. De l'extérieur, on le voit bien. À chaque fois qu'Urbanov déclenche, il se fait avoir, donc il faut vraiment que Bardot, il arrive à le sentir sur la piste. Il se retrouve un peu statu quo, 7-4. Ah, une double qui fait les affaires du Kazak. Donc là, on arrive dans le moment où, le moment un peu critique, 11-8, à 12-13, ça commence à être vraiment chaud. Vaut mieux reprendre une idée de touche là, maintenant. Il rate la parade du poste. On a bien cru qu'il y ait la maître, le français. Mais il le regarde un peu tirer, alors c'est un peu le problème, parce qu'il fait beaucoup de haut-bas, vous voyez ? Ou bas-haut, plutôt. Il va au pied avant d'aller au corps, et si on le regarde un peu, on peut se faire surprendre. Il faut que le public français, à Coubertin, encourage Alexandre Bardenet. Oui, oui. C'est rouge, c'est rouge. On a l'impression qu'en face, le Kazak, il a envie de finir vite le match. C'est un peu l'impression que j'ai aussi. Il n'a pas l'air dans le confort, il y a beaucoup de tireurs qui auraient beaucoup plus pris leur temps. Là, il met beaucoup de rythme, il fait beaucoup de choses. Oh, bag touche au pied, et celle-ci, il n'y a aucun doute. Regardez ce ralenti. Une défense d'Alex. Les touches au pied, c'est vraiment une défense d'Alex. C'est la deuxième. C'est la deuxième. Peut-être qu'il avait mis au Tidia avant. Oh, plein de remise, mais... Alors là, je ne sais pas comment ils ont fait pour ne pas se toucher. Il y avait de la place de part et d'autre. Tant mieux, tant mieux. Le pressing, Tricolore. Il s'est calmé un peu, le Kazak. Je pense qu'il souhaitait en terminer dans ce deuxième tire-temps. Mais là, il a changé d'avis. Il a compris que ce n'était peut-être pas ce qu'il fallait faire. Oh, dommage ! Cette pointe qui progressait bien et qui ne touche pas. Oui, parce qu'il est loin. Parce qu'il est très loin. Et l'autre, il a encore de la place pour reculer. Donc, mauvais choix. C'est vraiment une bataille psychologique. C'est faire l'autre craquer, l'obligé à faire l'erreur. Allez, 13-10. Il faut essayer d'aller au troisième relais, je pense. Oui, mais en fait, je pense qu'il est tellement engagé dans le match qu'il se sent peut-être d'aller en chercher une. Ils sont à une distance très proche, donc dangereuse. La double, elle n'est pas bonne. Donc là, il reste 4 secondes. Il vaut mieux rester là. Il a tenté une petite à la. Allez, 3 touches de retard. Mais heureusement, encore un tiers-temps à discuter. Avec, évidemment, un avantage côté Kazakh. L'avantage qu'il avait gagné au premier relais, 7-4. Absolument. Donc là, on est sur un 6 partout au deuxième tiers-temps. Les solutions pour Alex, c'est vraiment, je pense, de le pousser, de le pousser jusqu'à ce qu'il fasse l'erreur. Et par contre, il ne faut pas se louper quand l'autre part. On a vu qu'il a raté une paradripose tout à l'heure, mais il a mis celle d'après. Donc là, c'est d'avoir du 100% de réussite sur toutes ces touches. Je reviens sur ce que vous disiez, Yannick, tout à l'heure. Mais c'est vrai que sur les grands plans, on voit que le Kazakh semble plus émoussé que Bardenay. Bien sûr, non, mais Bardenay, il imprime un rythme, il imprime une pression. Donc je pense qu'il s'est dit, il vaut mieux finir vite. Bon, Alex a du répondant, donc ça n'a pas fini si vite que prévu, mais ce n'est pas fini. Allez, les trois dernières minutes de cette demi-finale. Je me tiens, je me tiens de France en finale. A laquelle on espère un terme favorable pour le Français qui pourrait rejoindre son compatriante en finale. C'est le pronostic de Yannick Gourel. Oh, quelle belle touche au pied à nouveau. Alors ? Alors, c'est Barden qui remet la touche. Oui, c'est sympa, mais... Oui, c'est sympa, mais pour moi, elle n'est pas loin. Oui, et puis tout à l'heure, il s'en est pris une qui n'était vraiment pas bonne, c'est sûr. Bon, mais c'est très sport, par contre. Oui, oui, très fair play, donc on ne va pas décourager quelqu'un de fair play, au contraire. Non. Allez, super, super. Allez, ça paye de fair play. Très, très bien. Il part de coste. Et il est mieux, Alexandre Bardenet. Il est mieux que son adversaire, maintenant. Il a plus trop droit à l'erreur. Il a plus qu'une erreur. Parce qu'une touche, ça mettrait l'autre à 14. Ah, le double. Ah, il est allé chercher la touche double. Le double qui fait mal. Alex aurait dû refuser cette petite distance que l'autre lui imposait. Il n'a pas réussi, donc là, du coup, je disais qu'il n'avait droit à qu'à une erreur. Là, il n'en a plus. Il n'a plus de joker, là. Allez, il faut aimer seul, maintenant, pour Alexandre Bardenet. Ok, on va nous fatiguer, il va tenter quelque chose. Oh, le rouge. Allez, c'est bien. Eh oui, Yannick, bien vu, Yannick. Il va tenter quelque chose. S'il en tente une autre, il va se faire attraper de la même façon. Alors là, est-ce qu'on va finir à nouveau sur un 14 partout ? Allez, 14 partout. Et allez ! Prendre la bonne décision. Ah non. Boum ! Oui, oui. Victoire du Kazakh. Mauvais choix, mauvais choix, mauvais choix. Ah, c'est dommage. Il n'a pas vu. Nous, on l'a vu, je pense, de l'extérieur. Il n'a pas vu qu'il était fatigué. Il allait faire encore... Je pense qu'il allait faire encore une attaque... Un peu « bonzaï », entre guillemets. Un peu « bonzaï », exactement. Et cette attaque qui a payé, malheureusement, Yannick, on n'aura pas deux Français en finale. Après, voilà, on a quand même un Français déjà sur la troisième marche du podium. Et on l'espère, dans quelques instants, retrouver un autre sur la plus haute marche. Il va y avoir dix minutes de respiration avant d'entamer ces finales. C'est une belle perf, quand même, de Bardenay. Ça confirme sa régularité. C'est son deuxième podium de la saison. Deux podiums, deux quarts de finale, oui. Après, je pense qu'il était venu chercher autre chose. Malgré ce podium, il sera satisfait de cette médaille, mais il est déçu de ne pas aller au bout. Bien sûr. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Il a fait des mauvais choix. Et je pense qu'avec un peu de recul, en regardant ces matchs, il va sûrement regretter deux, trois touches. Moi, je suis un peu inquiet à côté de cette piste, quand même, qui s'allume de temps en temps. Malheureusement, ce n'est pas mon cas. Je n'ai pas de finale de Monal à disputer. Je ferais bien aimer. Mais j'avoue que je serais un peu inquiet, quand même, à me dire pourquoi de temps en temps, on l'a vu à trois reprises au total sur deux matchs, ça s'est allumé au sol. Alors, c'est un système électrique. Des fois, il y a des failles. C'est normal.